Alors, moi je vais répondre d'abord à deux petites questions qui ont été posées sur le rapport aux Etats-Unis et de Monsanto. Pourquoi effectivement ils vont continuer ? Quelle est leur arme aujourd'hui au niveau international ? Parce qu'ils ont effectivement une arme, mais c'est quelque chose qu'on a dénoncé depuis des années, vous le savez, parce que beaucoup de gens ont participé à ce mouvement. Cette arme, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Parce que dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, il y a la liberté de vendre des semences et il y a surtout le droit de la propriété intellectuelle qui doit être préservé par l'Organisation mondiale du commerce. Donc à partir du moment où un pays ou un groupe de pays mettrait une entrave à la circulation des semences transgéniques, eh bien les Etats-Unis attaqueraient devant le tribunal de l'OMC. Et c'est évident que le même procès qu'on a eu pour les hormones, on aurait le même procès sur les OGM. Et c'est de cette manière-là qu'ils sont arrivés à convaincre la Commission européenne, mais aussi une majorité de gouvernement, qu'on ne pouvait pas résister à la domination des OGM et qu'il fallait qu'on accepte les OGM. Donc c'est ça vraiment le cœur de l'affaire au niveau international, ce sont les règles, c'est l'accord sur la propriété intellectuelle dans le cadre de l'OMC. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, au niveau européen, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Il y a eu quelque chose qui s'appelait la stratégie de Lisbonne, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, qui a été toute une espèce de réflexion européenne pour mettre en place une nouvelle réflexion, pour mettre la recherche au cœur du nouveau mode de développement. Et à travers la recherche, c'était plutôt tout ce qui était du domaine non marchand. C'était plutôt du domaine, pas non marchand, mais non commercial au sens physique du terme. Comment arriver à mettre en perspective tout ce qui était du domaine du brevet, tout ce qui était du domaine de la connaissance, entre guillemets, brevetée ? Et toute la stratégie qui s'est mise en place depuis une quinzaine d'années tourne autour de ça, à tel point que ce sont des centaines de millions d'euros qui ont été dépensés pour mettre en perspective cette nouvelle logique. Et c'est cela qu'il faut mettre en parallèle avec le fait qu'on ait arrêté de taxer aux frontières les biens au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, on se dit comment on fait pour retaxer au niveau de l'Europe, pour faire en sorte de se protéger contre les importations. Ça rentre dans la stratégie de substituer les barrières au niveau de l'Europe par rapport à tout ce qui est propriété intellectuelle. Et c'est cette propriété intellectuelle qui devrait prendre le relais. Mais ça ne prend pas le relais dans l'intérêt général, ça reprend l'intérêt pour les entreprises qui ont les brevets. Donc il faut bien voir qu'il y a une cohérence aujourd'hui sur toute la logique des brevets, sur toute la logique de la recherche qui va dans ce sens-là. Et pour répondre juste à la question de l'expertise, puisque Pierre-Henri a parlé effectivement de ce qu'il a vu à l'EFSA, à Parme, il faut savoir que l'affaire est beaucoup plus encore caricaturale que ça, puisque l'EFSA, en fait, est complètement gangrenée, non pas simplement par des scientifiques qui ont travaillé pour des entreprises à titre individuel, mais l'EFSA est aux mains d'un organisme qui s'appelle l'ILSI, et qui est l'organisme qui regroupe les 400 plus grosses entreprises de l'agroalimentaire au niveau international. La présidente de l'EFSA était membre du conseil d'administration de l'ILSI au niveau européen. Et énormément de scientifiques qui travaillent aujourd'hui à l'EFSA font partie de l'ILSI. Et quand on va sur le domaine des OGM, et je ne sais plus si c'est Pierre-Henri ou Jacques qui ont parlé de l'équivalence en substance, on se rend compte de quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand on veut analyser une plante par rapport à la question de l'équivalence en substance, dont on a bien vu que c'était une supercherie, mais il faut qu'il y ait des données de base. Eh bien, les données de base qui permettent de faire la comparaison entre une plante normale et une plante OGM sont une donnée de base de l'ILSI. Et les deux chercheurs qui les ont mis au point et qui les ont collectionnées sont deux responsables de Monsanto. C'est-à-dire que quand Monsanto dépose une demande d'OGM devant l'EFSA au niveau européen, eh bien, ce qui permet de comparer son OGM par rapport à une plante normale, ce sont les données de base qui ont été données et communiquées par Monsanto. C'est-à-dire qu'ils sont des deux côtés en même temps. On est complètement dans un système qui est verrouillé comme un tout. Et à partir de là, eh bien, il n'y a plus aucune porte possible. Et sur des questions environnementales, ils ne veulent surtout pas faire rentrer les normes environnementales dans le débat parce que si on fait rentrer les normes environnementales, eh bien, ça explose la machine parce que ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Et en contrepoint, eh bien, on est dans un nouveau débat au niveau européen qui est quand même très intéressant. C'est que vous l'avez vu, et puis il y a eu pas mal de pétitions qui ont tourné autour de ça cette dernière année, c'est sur les plantes médicinales. Vous avez vu que les plantes médicinales, aujourd'hui, on peut continuer à les vendre, il n'y a pas de problème pour les produire et les vendre. Par contre, si la législation est appliquée cette année, eh bien, on ne pourra plus mettre d'indication thérapeutique sur les plantes qu'on vend. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus dire telle plante permet de soulager tel mot, les mots de tête, l'aromatisme, ceci ou cela. Ça sera interdit parce que chaque plante devra passer les tests de l'EFSA. Or, les gens de l'EFSA reconnaissent aujourd'hui qu'il n'y a pas une plante qui passera à l'analyse telle qu'elle est prévue à l'EFSA aujourd'hui. Et on va être dans une situation absolument extraordinaire, c'est que l'EFSA va autoriser tous les OGM d'un côté et refuser toutes les plantes médicinales de l'autre. Et ça, ça sera très intéressant. Et ils sont emmerdés parce que quelle contre-publicité ça va leur faire ? Donc pour l'instant, eh bien, ils n'osent pas aller jusqu'au bout du processus. C'est pour ça qu'ils sont sur ce sujet-là aussi pour qu'on se mobilise. Donc je terminerai sur la question, effectivement, du moratoire et du renouvellement de la clause de sauvegarde. Les éléments juridiques sont sur la table. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement ont l'ensemble des données et les articles à partir desquels on peut s'appuyer pour reprendre un nouveau texte. L'ensemble des organisations, qu'elles soient environnementales, confédérations paysannes, faucheurs, ont rencontré déjà le ministère. Demain après-midi, il y a une nouvelle rencontre entre la Confédération paysanne, l'UNAF, les apiculteurs et les faucheurs. Demain après-midi, avec les deux ministères, Agriculture et Environnement. Les éléments vont leur être mis à nouveau sur la table. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas comment il faut faire pour prendre la clause de sauvegarde. Ils peuvent la prendre demain soir s'ils le veulent. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on s'engage de manière très claire. Je le dirai aussi au tribunal, mais je le dirai avec encore plus d'effort si ce soir, on est capable tous de s'engager à dire que si au mois de mars, la clause de sauvegarde n'a pas été mise en place et que les premiers champs de maïs OGM sont plantés, et bien même si c'est une période électorale, même s'il faut qu'on abandonne les campagnes électorales qu'on peut mener les uns ou les autres, je pense que notre responsabilité, ce sera dans les champs, pour arriver à détruire ces nouveaux essais. Et on ne va pas le faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'accent. Et on mettra à la fois Sarkozy devant ses responsabilités, mais aussi on mettra Hollande. Parce que je n'entends trop Hollande, aujourd'hui, nous faire des discours, mi-choux, mi-chèvre, et en train d'arriver à ne jamais répondre aux questions. Mais là, il faudra qu'il réponde aux questions avant le premier tour, lui aussi, et que les choses soient claires. Merci.